Gérard Barral se bat depuis 8 ans pour que le sel et la fleur de sel de Camargue soient reconnus en IGP à l'échelle de l'Europe. Depuis que le Conseil d'Etat vient de valider l'indication géographique protégée, il partage sa satisfaction avec Christian Delacoste, le directeur du Salin d'Aigues-Mortes. C'est vrai que ça fait plaisir de voir ce sel qui est, comme on a l'habitude de le dire, naturellement blanc. Et la fleur de sel également, la fleur de sel de Camargue qui va pouvoir se développer. Terre de sel depuis des millénaires, la Camargue commercialise ici même la fleur de sel depuis au moins 1990. Cela démontre pour le Conseil d'Etat une antériorité suffisante pour apprécier l'existence d'un lien entre la qualité ou la réputation du produit et son origine géographique. Chaque année, la fleur de sel est récoltée manuellement de la mi-juillet à la fin août. La fleur de sel a une cristallisation aussi parfaite. Ce qui fait l'intérêt effectivement de la fleur de sel, c'est que c'est un produit qui cristallise en surface. Ce n'est pas un produit qu'on peut avoir, on ne maîtrise pas tout à fait la production parce qu'elle est liée à l'action du vent et du soleil sur le salaire. Du vent ici, on en a beaucoup, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on la récolte au bord des tables. Contrairement à d'autres sites de production où la récolte est quand même un peu différente. La production sera désormais mieux protégée par l'IGP européenne, d'autant que sa qualité est déjà largement reconnue. Nous avons une position au niveau européen qui est relativement bonne. Nous livrons naturellement en Chine, au Japon, aux USA. Nous livrons un produit au niveau international. Les consommateurs retrouveront le logo de l'IGP sur les boîtes de fleurs de sel de Camargue dans quelques mois après la validation européenne.